Après quelques heures à peine sur des skis de fond, on se rend compte assez rapidement par quels défis les bons fondeurs sont passés. Il y a tellement à apprendre. Et apprendre, c'est essentiel pour les débutants, mais ça peut être très utile aussi pour les initiés. Aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir pour maîtriser le pas de patin. Jean-Philippe, j'entends toutes sortes de choses sur le pas de patin. Attention, ça va être difficile. Tu vas voir, quand tu vas faire du pas de patin, c'est très, très technique. J'ai comme un peu peur de cette bébête-là. J'ai raison ou non? C'est un peu comme devenir parent, ça. Moi, non, c'est quand même pas si pire que ça, pourvu qu'on n'a pas peur de tomber et de se relever. En fait, c'est sûr que c'est un apprentissage, c'est très technique, principalement à cause de l'équilibre. Au niveau du classique, on est plus dans notre centre de gravité qu'on est habitué, c'est comme si on marchait, mais on glisse. Tandis que le skate, on se promène vraiment plus de côté latéral, il faut venir se mettre en équilibre sur le ski, puis c'est là que la composante devient plus difficile. Bon, alors, par où on commence? Quelle est l'étape numéro un pour mon apprentissage? Un peu comme le classique, on pourrait commencer sans l'épaule, pour travailler la notion d'équilibre, essentiellement. Puis après ça, de là, on va ajouter des épaisseurs. Je vais y aller comme je peux et sans bâton. C'est comme bien conseillé par le coach. Head boy! Fait qu'on voit déjà que la difficulté, c'est vraiment l'équilibre. On se promène ici, gauche à droite, c'est quand même pas si pire, mais la glisse est un petit peu courte. Le plus qu'on vient se porter sur le ski, le plus on est en mesure de profiter de la glisse. Puis c'est ça, la beauté du ski de fond, c'est de profiter de la glisse. Les mains qu'il lève juste en dessous des épaules, encore une fois, technique ski alpin, fait qu'on voit qu'il fait une bonne transition d'un sport à l'autre pour faire des petits raffinements. J'ai triché, j'ai utilisé mes bâtons, mais... Oui, on l'a remarqué! Écoute, la première observation, c'est que le classique, j'avais l'impression que c'est beaucoup mon haut de corps qui travaillait. Oui. Alors que là, c'est vraiment les deux. Le bas de corps est beaucoup plus impliqué. Oui, c'est comme un quatre pattes, tout le travail. Bon, alors la liste de ce que je faisais de mal, ça commence où? Ah bien, excuse-moi, je ne dirais pas que ça faisait de mal. On va raffiner des points qu'on... Oui, c'est ça. Fait qu'essentiellement, au niveau de ton centre de gravité, tu es très sur les talons. Puis ça, en soi, ça rend plus difficile de se mouvoir sur les skis. On veut pouvoir transférer le poids de gauche à droite. Donc, c'est vraiment le bassin qui mène le show, qui vient par-dessus le ski. C'est la partie difficile à maîtriser. Puis on le voit même avec des athlètes de niveau provincial, national. On veut vraiment venir porter les hanches par-dessus le ski pendant qu'on glisse, plutôt que de compenser, puis d'envoyer les épaules. Fait que je peux être par-dessus mon ski, mais là, mon genou rentre par là, mon bassin est surélevé. Je veux pouvoir faire cette rotation-là. Ça fait en sorte que là, je peux vraiment profiter d'une belle longue glisse. Quand tu parlais du poids également, là, pas trop assis dans sa botte ou sur ses talons. Donc, est-ce que c'est un peu plus sur le bout des pieds, sur la plante des pieds, que je devrais sentir le poids sur mes fixations, peut-être? Oui, c'est ça, exactement. Le transfert à ton centre de gravité va vers le devant de ses pieds. On ne veut pas être sur les orteils, c'est trop loin. On veut être vraiment sur ce qu'on appelle la métatas. Ça fait que c'est la grosse boule en dessous du gros orteil. C'est là qu'on veut envoyer notre poids. Ça fait en sorte que tout s'engage au niveau du mollet, les quads, on est prêt à réagir. Donc, la poussée, là, ce qui est super important, c'est de développer l'habitude de pousser vraiment sur le côté, d'avoir une poussée qui est latérale. Là, je suis un peu en exagération, tu ne seras pas à 90 comme ça, mais essentiellement, ce qu'on veut se dire, c'est qu'à mesure qu'on gagne l'expérience, le plus vite qu'on va aller, le plus vite qu'on va, le plus vite que le sol défile sous les pieds, si on est habitué de pousser vers l'arrière, à un moment donné, tu vas topper ta vitesse très, très rapidement. Tandis que si tu restes de côté, tu peux être en train de descendre une pente à 80 km à l'heure, puis tu peux skater quand même. Et le rôle des bâtons, j'entends toutes sortes de trucs un temps, deux temps. Qu'est-ce qu'on fait exactement avec nos bâtons? On veut vraiment utiliser la longueur des bâtons. C'est pour ça qu'ils sont plus longs qu'en classique, c'est qu'on veut pouvoir venir s'appuyer dedans. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on a les mains beaucoup trop basses, puis les pôles sont aussi un peu en sapin, qu'on appelle. Donc, ce qu'on vise, c'est des pôles parallèles pour que quand je pousse avec les triceps, par exemple, ça suit l'axe de pousser vers l'avant, donc je me prends plus dans la direction que je veux aller. Si je suis comme ça, trop large, bien là, j'ai une pôle qui pousse par là, l'autre qui pousse par là. Après ça, la hauteur des mains fait en sorte que je peux venir m'appuyer dans l'épaule quand je veux pousser. Si je suis en bas ici, je suis beaucoup moins efficace. Si je suis en haut là, je peux utiliser mon tronc pour mettre le poids de mon corps dans l'épaule et après ça, complémenter avec les bras. Il y a plusieurs façons de pousser, il y a plusieurs techniques. Peut-être qu'on pourrait parler des deux de base. Donc, juste pour différencier les deux, quand on parle d'un temps, one skate, un pas de patin, V1, essentiellement, c'est un coup de pôle pour un coup de jambe. Donc, à chaque fois que je transfère un ski, je donne un coup de pôle en même temps. Elle glisse un petit peu plus vite que moi, en fait. Puis, il ne force pas, là. Beaucoup plus demandant, beaucoup plus performant. Oui, mais c'est un plateau de fesses un peu plus bas comparativement au V2. Donc, le V2, là, on parle vraiment d'une vitesse de croisière ou un vando faux-plaudescendant, style, car la vitesse est très élevée. Là, on passe à... Pour chaque coup de ski, je fais un seul coup de pôle. Puis là, il y a tout le temps un côté qui est plus naturel que l'autre, ça fait qu'on peut être droitier, on peut être gaucher, mais par exemple, moi, je suis droitier naturel. Donc, à chaque fois que j'arrive sur mon ski droit, là, je donne un coup de pôle. OK, donc, c'est aux deux coups de pôle, finalement. À chaque deux pas, c'est pôle. Au lieu d'un coup de pôle ou de bâton à chaque pas. C'est ça. OK. Un pas, deux pas, bâton. Un pas, deux pas, bâton. Envie? Je ne sais toujours pas comment je vais partir pour une sortie de 10 km avec ce style-là, mais peut-être que je devrais y aller plus mollo. Ça, c'est la grosse différence entre le classique et le skate. Vraiment? C'est beaucoup plus facile d'y aller plus tranquillement en classique. En skate, ça a une composante qui est beaucoup plus musculaire. Ça fait que d'emblée, la patate, elle travaille plus. Parce que classique, on peut se reposer, y aller un peu plus... un peu plus pépère. Un peu plus haut, c'est ça, on peut marcher plus lentement. En pas de patin... Oui, pour aller lentement, c'est plus difficile. C'est ça. Hé, je me suis rendu en haut. Oui, ça oui. C'était pas chic, là, mais... Dans le prochain épisode du camp d'entraînement Ski de fond, oui, c'est possible d'apprécier les montées. Il s'agit de savoir comment les négocier. Donc, quand ça devient trop lent, ça devient trop musclable, on peut transférer au canard glissé. Quand ça devient un peu moins abrupt, on peut revenir au déphasé. Puis c'est en jouant avec ces vitesses-là, entre parenthèses, qu'on vient qu'à sauver les cartouches puis être en mesure de faire notre 10 km.